Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 18 décembre, coup de tonnerre en Angleterre ce mardi avec l'annonce du départ de José Mourinho de Manchester United. Le club mancunien a officialisé l'information dans la matinée à la surprise générale. Le futur adversaire du PSG en Ligue des Champions met fin à sa collaboration avec le technicien portugais et cela va lui coûter cher. 27 millions d'euros selon les informations du Daily Record, un nouveau coach va assurer l'intérim. Selon les informations de Sky Sport, Michael Carrick et Kyron Bakkena devraient assurer ce rôle en attendant l'éventuelle nomination d'un nouveau coach. Très gros rebondissement aussi dans le dossier Adrien Rabiot, le dialogue est rompu. Le directeur sportif du PSG, Antero Henrique, a confirmé que le milieu de terrain français ne souhaitait pas prolonger son contrat et qu'il ambitionnait plutôt de quitter le club de la capitale en fin de saison. La direction parisienne qui a fait plusieurs propositions à son joueur ces derniers mois estime avoir été baladé. Première conséquence, Rabiot est écarté du groupe et ne rejouera plus sous le maillot parisien jusqu'à nouvel ordre. Un départ en janvier est désormais probable. Anthony Martial, lui, est désormais lié avec Manchester United jusqu'en juin 2020. Le club mancunien a levé une clause de reconduction automatique pour l'attaquant français dont le contrat initial devait se terminer en juin prochain. Les Red Devils ont préféré assurer le coup en levant cette clause pour éviter de se retrouver finalement dans la même situation que le PSG avec Rabiot. Pour le moment, l'ancien Monegasque ne souhaite pas signer un nouveau contrat avec Manchester United. Quelques infos en bref et en images, l'ensemble de la presse américaine l'avait déjà annoncé mais cette fois c'est officiel. Zlatan Ibrahimović reste au Los Angeles Galaxy. Le club californien l'a confirmé tout comme l'attaquant suédois dans une vidéo publiée sur son compte Twitter. L'ancien parisien prévient qu'il n'en a pas fini avec la MLS. Memphis Depay, lui, s'est affiché en studio sur Instagram. L'attaquant lyonnais enregistre de nouveaux morceaux de rap dans lesquels il s'en prend directement à ses détracteurs. Antoine Griezmann a profité de deux jours de vacances accordés par l'Atletico pour se rendre aux Etats-Unis et voir un match de NBA. L'attaquant français a assisté au succès de Brooklyn contre Atlanta. Wabi Kazri a lui été élu meilleur joueur de Ligue 1 pour le mois de novembre. C'est une première dans la carrière de l'attaquant de l'Est Saint-Etienne qui devance Florian Thauvin et Gaëtan Laborde. Et la revue de presse, Adrien Rabiot à la une de France Football ce mardi. Le joueur de 23 ans va sans doute terminer son aventure avec le PSG par la petite porte. Le quotidien L'Équipe revient sur le tirage au sort des huitièmes le final de la Ligue des Champions et décrypte les futurs adversaires de Lyon et du PSG. En Italie, Toutosport évoque l'intérêt de la Juve pour le nouveau Golden Boy et défenseur de l'Ajax, Matisse Delirte. En Espagne, As évoque le retour à venir de Cristiano Ronaldo dans la capitale espagnole à l'occasion des huitièmes le final de la Ligue des Champions entre l'Atletico Madrid et la Juve. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com et à demain pour un nouveau journal du foot.